yes petite vidéo depuis ma chambre d'hôtel après le petit déj de ce matin je me suis mis sur mon ordi voilà je me suis calé là pour bosser j'ai la vue sur riga bon c'est le bordel dans la chambre d'hôtel rien d'extraordinaire et je fais une vidéo en fait depuis la chambre parce qu'on m'a posé une question dans mon canal télégramme qui revient assez régulièrement quand je parle de mes investissements du côté de la lettonie qui est en tout cas de la part de personnes qui sont notamment en france qui est est ce que tu n'as pas peur que la lettonie se fasse envahir par la russie alors non je n'ai pas peur et au contraire plus on me pose cette question et plus ça me conforte dans mon choix d'investir ici puisque c'est un truc que j'ai appris en tant qu'investisseur c'est quand les autres exacerbent la vision du risque l'exagère qu'il ya des opportunités à faire et je crois que c'est pour ces raisons notamment c'est pour cette raison qu'aujourd'hui riga reste extrêmement sous côté malgré franchement la ville est magnifique en termes d'infrastructures en termes de sécurité en termes de d'éducation voilà c'est vraiment extrêmement agréable bien plus agréable je trouve que paris par exemple et pourtant et pourtant on a quelque chose de l'immobilier qui est extrêmement abordable on a un coût de la vie qui est bien moindre on a un coût de la main d'oeuvre locale qui est bien moindre aussi en termes de niveau de service c'est du coup voilà on a un pouvoir d'achat bien supérieur et je fais le parallèle sur avec les cyclones à maurice en france on a souvent une vue complètement déformé sur plein de sujets à vrai dire avec un côté très comment comment dire ça très très imbu le terme m'échappe mais condescendant voilà voilà une vision assez condescendante notamment par rapport à dubaï où j'ai pu entendre de sacrés dingueries et moi même et moi même avant d'aller à dubaï j'avais des a priori j'ai justement fait en sorte de les mettre de côté et d'aller voir sur place pour me faire mon propre avis et pas juste des on dit des personnes qui n'étaient au final jamais allé en france qui ne faisait que rapporter ce que les médias pouvaient raconter et qui sont de pures conneries voilà est ce comme les avec les cyclones à maurice à chaque fois qu'il ya un cyclone à maurice on reçoit des tains de messages de la part de des gens que l'on connaît qui sont restés en france pour savoir si tout va bien si on n'est pas blessé si on n'est pas mort enfin voilà si on n'est pas dans clair au milieu de l'apocalypse et là aussi le quand on le vit à maurice les cyclones alors bien sûr attention moi je vis la situation aussi dans une maison en dur pas dans une maison en tol bien évidemment j'ai quelqu'un qui tape à ma porte je pense que ça doit être pour le room service alors je vous fais vivre du coup les aléas yes not for the moment please in one hour thank you voilà désolé pour l'interruption oui voilà ce que je voulais dire c'est que quand on vit un cyclone à maurice alors bien sûr il faut faire quand même gaffe on va éviter de prendre la voiture des choses comme ça mais in fine pour quelqu'un qui a vécu dans le sud quasiment toute ma vie qui a connu les urages qui a connu les grosses pluies etc en fait on a des choses qui ne sont pas différentes de deux périodes de grosses pluies ou de gros orages que ce que l'on peut avoir en france notamment dernièrement là nous est arrivé du qu'en france il y a combien une semaine demie maintenant et on a eu extrêmement beau temps à la fois dans le sud et puis aussi quand on était à disneyland mais on nous a dit que pendant les je sais plus c'était les semaines ou les jours avant enfin bon on s'en fiche mais qu'il y avait eu beaucoup de pluie en france avec pas mal d'inondations et donc de ce qu'on m'a raconté de ce que j'ai pu voir là dessus bah c'est pas pire c'est pas moins pire et ce qui à maurice n'est pas pire que ce que l'on peut vivre aussi en france donc alors faites très attention à ce que peuvent raconter les médias les réseaux sociaux sur et l'exagération du risque et c'est souvent là d'ailleurs en tant qu'investisseur où il faut aller c'est quand il ya un comme ça une exagération une exacerbation du risque qu'il faut se positionner parce que du coup ça fait qu'il ya moins de gens qui y vont et quand ben là parce qu'il ya des corrections c'est comme comme l'approche value en fait en en bourse c'est de trouver des actifs sous côté parce que ben potentiellement il ya des gens qui se font une idée fausse de la chose et puis au bout d'un moment ce que l'on attend en tant qu'investisseur c'est que la la croyance le narratif viennent rejoindre la réalité je pense que ça va faire ça avec dubaï typiquement avec les émirats arabes unis et que tout cas moi j'ai la croyance que d'ici 10 ou 20 ans ils seront parmi les leaders du monde et que malheureusement la france sera plutôt dans dans une situation peut-être similaire à celle de la grèce voilà c'était le voilà le petit mot que je voulais vous dire sur le côté la peur de l'invasion russe alors attention ça veut je ne dis pas que le risque est à zéro par contre j'estime qu'il est exagéré déformé et que si ça arrive on aura d'autres problèmes voilà donc on ne le souhaite pas bien évidemment et si c'est quelque chose qui se produit ça ne s'arrêtera pas à mon sens juste à la lettonie et l'estonie voilà allez je poursuis prochain 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 vlog ça va être sur la constitution de la société où je pars dans une heure et demie au moment où je fais cette vidéo elle est tout à l'heure